Donc Anne-Sophie Taillandier, qui est la directrice générale de TerraLab, qui fait partie de l'IMT, vous allez nous expliquer exactement les relations entre les deux. Anne-Sophie, c'est la scientifique de l'étape, puisqu'elle est à la fois ingénieure et également elle a réalisé une thèse et elle travaille dans cet écosystème. Vous avez même travaillé chez Dassault Systèmes. Donc, pouvez-vous nous présenter pour l'audience qui ne connaît pas forcément TerraLab, ce que vous faites ? Donc là, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Mais déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à la table ronde, je suis ravie. Donc effectivement, je m'occupe de TerraLab au sein de l'Institut Mines Télécom, donc IMT, qui est le regroupement, si je schématise, des écoles des mines et écoles télécom, répartis sur tout le territoire français. Et TerraLab, en fait, est issue d'un plan d'investissement d'avenir, donc un financement public. Et maintenant, on continue, comme on a développé un modèle économique, on continue à fonctionner. On est non-profit, évidemment. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de faire le lien entre ce pont-là, entre l'innovation, la recherche et les entreprises, grands groupes, PME, ETI, petites entreprises, en leur permettant d'avoir des moyens technologiques, infrastructures, souverains, neutres, sécurisés pour valoriser leurs données, voir ce qu'ils pourraient en tirer, les accompagner. Donc, c'est assez complémentaire. C'est dommage qu'Emeric, mais je suis sûre qu'il va arriver bientôt, nous présente un peu tout le travail qui est fait par la Banque des Territoires. Mais finalement, nous, on vient amener un outil qui va permettre de pouvoir tester des nouveaux composants, des choses qui sortent de laboratoire, pour voir comment est-ce que derrière, ça se passe dans un environnement très compétitif, donc très miroir par rapport à un SI d'une PME ou d'une ETI ou d'un grand groupe, et qu'ils puissent évaluer ça. Et Terralab, donc, on existe depuis sept ans, et on s'est développé beaucoup, alors au niveau évidemment régional, national, mais beaucoup aussi au niveau européen. Donc ça, je reviendrai aussi peut-être avec vous après, plus tard, mais on a beaucoup d'activités européennes, puisqu'on pense que c'est aussi une chance, et qu'on a des talents en France, et que finalement, il faut fédérer un petit peu ces talents, voilà. Très bien. Émeric, est-ce qu'on a retrouvé le son et l'image ? L'image, c'est sûr, le son, est-ce que c'est bon ? C'est parfait. Oui, effectivement, c'est moi qui ne maîtrise pas correctement Zoom. Je vous prie même pour vouloir m'excuser. Oui, pour faire rapide sur la présentation et la raison pour laquelle, effectivement, on est venu sur ces questions d'industrie et d'intelligence artificielle, la première chose, c'est que la Banque des Territoires, c'est un des cinq métiers de la Caisse des dépôts, et de métiers notamment d'investissement et de prêts, et pour être tout à fait concret, dans le cadre du plan de relance national, la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, va apporter un peu plus d'un milliard d'euros dans les territoires d'industrie pour renforcer l'attractivité des territoires d'un point de vue industriel, notamment dans les questions d'investissement dans l'immobilier, dans la transition énergétique et environnementale, dans la formation. Voilà des choses très concrètement. Nous sommes un financeur, effectivement, des territoires d'industrie, et de l'industrie en général. Et la question de l'intelligence artificielle, je dirais que ça fait partie des choses qui font partie du présent et de l'avenir du secteur industriel et des territoires, et c'est la raison pour laquelle nous sommes penchés sur le sujet il y a quelques mois, un peu plus, presque un an maintenant, pour voir comment cette intelligence artificielle pouvait être prise en main par les acteurs des territoires. Et je vous en parlerai là dans cette intervention. Très intéressant, merci. Et donc, pour préciser, la Banque des Territoires, c'est une marque et ce n'est pas une entreprise à elle toute seule, c'est dans la Caisse des Dépôts. C'est une direction de la Caisse des Dépôts, effectivement. D'accord, parfait. Donc, Guillaume, qui est un petit peu loin, mais qui a la chance d'être à l'Hôtel de l'Industrie, Place Saint-Germain-des-Très. Donc, on vous en vit tous. Vous pouvez nous préciser ce que fait Thompson Broadcast et ce que vous faites à l'intérieur de cette belle entreprise, en tout cas au non réputé. Écoutez, d'abord, merci pour cette invitation. On est très honorés. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Guillaume Benard, donc je m'occupe de l'aspect, je dirais, commercial pour le groupe Thompson. Et Thompson, en fait, c'est une vieille dame qui fait partie du paysage français depuis pas mal d'années. Et en fait, notre cœur de métier, c'est véritablement le déploiement, entre autres, de réseaux de télévision et de radio à travers le monde. Donc, on a passé les étapes technologiques pour arriver jusqu'à l'époque du numérique dans laquelle on se trouve maintenant. Et naturellement, on s'est tourné vers ce qui touche l'intelligence artificielle puisque nous l'utilisons déjà chez nous de nombreuses années sur nos chaînes de production. Donc, c'est devenu, je dirais, un chemin relativement naturel. D'autant plus naturel qu'en tant qu'entreprise privée, on est évidemment drivé par un marché quand même très dynamique puisqu'il était estimé en 2015, je dirais, le business de l'intelligence artificielle était estimé à peu près à 200 millions de dollars. Et aujourd'hui, pour 2025, on l'estime à peu près à 90 milliards de dollars. Donc, on imagine bien qu'on a, je dirais, un intérêt évident à se positionner sur ce marché et donc à développer les technologies dont je pense qu'on parlera un peu plus tard. Donc, voilà à peu près ce que nous faisons et nous déployons nos réseaux de télévision à travers le monde, sur le continent africain, Asie du Sud-Est, la Russie, bref, tout, enfin, je dirais, sur les cinq continents. Mais ça fait, Thomson, ça va faire bientôt presque 100 ans que Thomson existe. Donc, je dirais qu'on a un footprint international relativement conséquent. Oui, et d'ailleurs, vous le soulignez bien, l'intelligence artificielle n'est qu'en croissance, notamment dans l'industrie, parce qu'on estime à 2030, 70 % des entreprises qui utiliseront l'intelligence artificielle dans leur activité. Guillaume, merci beaucoup. Vous allez nous parler un peu plus tard de votre expérience internationale, parce que là, vous êtes un peu cloué au sol malgré tout, comme les avions. C'est un peu, évidemment, tout le monde. Dans cette situation très particulière, subit cette situation. Alors nous, évidemment, on est véritablement, comme vous le disiez, cloué au sol. On n'a plus trop de possibilités d'aller voir nos clients. Maintenant, je dirais, ce temps de crise que tout le monde traverse, malgré tout, est une opportunité, en tous les cas, pour les industries du numérique, puisque la preuve en est, c'est que si aujourd'hui, on peut tous et toutes se retrouver, c'est parce qu'il y a une plateforme numérique et que derrière, il y a tout un tas d'algorithmes, mais justement, intelligence artificielle et bon. Donc, je dirais que depuis, nous, nous sommes effectivement de facto cloués au sol. En revanche, grâce aux technologies numériques, on arrive quand même à voyager en restant sur place. Et surtout, on assiste à une demande très forte, justement, de tout un tas de pays qui étaient dans une dynamique de transition numérique et de transition digitale, mais qui n'étaient pas, qui étaient motivés pour y aller, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, par force, je dirais, se trouvent obligés d'accélérer leur processus de transition, ce qui, pour nous, en tant qu'entreprise du numérique, est évidemment, je dirais, une opportunité. Voilà, vous faites partie de quelques chansons qui vont bien rebondir, malgré tout, et dans cette accélération de la transformation digitale. Émeric, donc, vous avez fait quelque chose de très intéressant pour, justement, évangéliser les territoires sur l'intelligence artificielle. En sortant un guide, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Est-ce qu'il est accessible ? Est-ce qu'on peut l'utiliser quand on est une entreprise, comme les personnes qui sont dans l'audience aujourd'hui ? Ah, on a perdu votre son encore. C'est parce que j'ai coupé le micro, tout simplement. Ah, ben voilà, nous l'a coupé. Voilà, donc, en fait, on a monté, effectivement, on a créé ce guide qui est disponible, donc, gratuitement sur la plateforme banqueterritoires.fr. Vous le trouverez sur un moteur de recherche en faisant guide d'intelligence artificielle banque des territoires, où je vous mettrai le lien dans la partie chatte. L'idée, en fait, de ce guide est vraiment d'aider, finalement, les collectivités, les territoires qui sont nos clients, mais également les entreprises sur ces territoires à comprendre de quoi ils retournent lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, de sortir du schéma de la boîte noire que l'on attribue très souvent à cette technologie ou à ces technologies, puisqu'en fait, il y en a plusieurs, et d'essayer de favoriser donc la prise en main de ces outils et de faire comprendre un peu tout l'écosystème qu'il y avait autour de ça. Donc, le guide se veut extrêmement pédagogique, se veut plutôt à destination des collectivités qui sont traditionnellement nos clients, et avec l'idée vraiment de leur expliquer ce qu'il était possible de faire. On donne des cas d'usage très concrets, parfois des choses qui ne sont pas extraordinaires compliquées, des choses qui sont déjà faites, énormément d'expérimentations sont montées dans les territoires, il s'agissait aussi de les mettre en avant, et puis, enfin, de montrer un peu quels étaient les atouts de ces technologies, ce qu'elles permettaient de faire, et puis, enfin, évidemment, parce qu'il y en a, des freins, les limites aussi de ces technologies, que l'on appelle parfois effectivement un peu abusivement d'intelligence artificielle, mais qui sont de l'analyse de données, qui sont des outils parfois prédictifs. Voilà, on va parler de machine learning, de deep learning, même pour certains aspects. Alors, je n'aime pas trop utiliser tous ces anglicismes, mais voilà, c'est ce qui recouvre tout ça. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que ce principe d'intelligence artificielle, il est ancien. Ça fait depuis 1950, avec Alan Turing, c'est à peu près à cette époque-là qu'on en parle, et puis avec l'avènement de l'Internet et son déploiement, là, forcément, on a démultiplié les capacités, effectivement, de recherche, de calcul, d'échange, et ça a donné un énorme coup d'accélérateur, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en parler et de devenir une réalité pour les particuliers, pour les entreprises et pour les collectivités. C'est ça. Et en fait, on a beaucoup parlé aussi de Watson, de l'intelligence artificielle d'IBM, mais les premiers travaux d'IBM datent des années 50, comme vous dites également. Oui. C'est intéressant. Voilà. On retrouve, malheureusement, je dirais, tous les acteurs du numérique dont on n'aime pas parler en France, mais qui sont une réalité. Les poids lourds de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce sont les GAFA, ce sont Google, ce sont Amazon, ce sont Facebook, ce sont IBM, mais on retrouve également Salesforce, Apple, voilà, et aussi des géants chinois dont on ne parle pas trop, mais parce que parfois leur marché leur suffit, mais comme Baidu ou d'autres, qui détiennent effectivement un certain nombre de briques de base sur lesquelles s'appuient sur l'intelligence artificielle, mais après, dans la chaîne de valeur, il y a un certain nombre d'acteurs plus petits, de taille moyenne, qui peuvent répondre effectivement aux problématiques des entreprises, qui proposent des solutions, je dirais, un peu sur étagère. Et puis, le marché est très dynamique avec les 453 startups qui ont été identifiées, qui travaillent dans l'intelligence artificielle, à savoir, si on a exactement 453, mais c'est France Digital, voilà, c'est France Digital qui les a identifiées et ça date de la semaine dernière, parmi les environ 10 000 startups qu'on imagine, qu'on comptabilise sur le marché français. C'est vrai qu'il y a une grosse activité, donc du côté du continent américain et du continent chinois et même de la Russie sur la recherche et l'investissement dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait du côté de l'Europe, Anne-Sophie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a vraiment également une volonté, puisque vous, vous avez développé avec l'aide d'ailleurs de Business France des partenariats au niveau européen avec des alter-ego. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a pu bénéficier de services de Business France pour pouvoir se connecter avec des futurs partenaires après ou se faire connaître avec des futurs partenaires européens avec qui on a monté des partenariats, des projets européens. Et donc, c'est là que ça nous a effectivement aidés. On a notamment sur l'axe franco-allemand un développement très fort, notamment parce qu'à l'IMT, on s'occupe de l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur, qui est en charge de faire des liens entre la recherche allemande et la recherche française sur des sujets industriels, sur des cas concrets, et de favoriser ces échanges. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et on est aussi, nous, sur TerraLab, très intéressés à la donnée, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, la donnée. Et du coup, on s'est intéressés aussi parce qu'on a vu arriver des filières entières. On parle là d'expérimentations qui peuvent être unitaires par entreprise. Mais nous, on voit aussi arriver, quand on parle, par exemple, de maintenance prédictive dans l'industrie, un besoin de travailler ensemble en écosystème. Et là, se pose la question du partage de données. Donc, on fait partie d'une association, et on est les représentants français, qui s'appelle International Data Spaces Association, qui est de statut allemand, qui est celui des Franoffers, mais à vocation internationale, puisque maintenant, il y a 20 pays à l'intérieur et qui a comme objectif de pousser des standards là-dedans, puisque si on veut passer à l'échelle, plus tard, il faudra avoir des standards. Donc, je vous raconte ça, parce que dans cette lignée, en fait, on a fait partie des membres fondateurs de Gaia X. Le fameux Gaia X. Voilà. Donc, peut-être que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais en fait, c'est la suite de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que ce qui était intéressant tout à l'heure, on a parlé, Guillaume parlait des outils numériques qui permettent de travailler, de continuer à travailler malgré cette crise. On voit, donc, c'est génial que ça existe, parce que sinon, par exemple, là, on ne se parlerait pas aujourd'hui, même si on serait ravis d'être ensemble dans une même pièce pour se voir et se parler. Mais bon. Pour échanger nos microbes. Oui, voilà. Mais bon, là, on y arrive, au moins de façon saine. Mais on voit aussi qu'on a un risque de dépendance par rapport à des outils numériques qui sont non européens. On a aussi, tout à l'heure, Aymeric disait, on a des géants américains ou chinois, les GAFA ou les BATX. Mais en fait, en Europe, on a quand même cette spécificité d'être 27 États membres, que dans ces États membres, en fait, il y a des compétences, il y a des entreprises, il y a des industries et qu'il faut qu'on arrive à travailler en fédération. Et du coup, GAIA-X, l'objectif, c'est d'amener de la transparence, de l'interopérabilité, de la portabilité entre cloud au niveau des infrastructures, des données et des logiciels. C'est-à-dire qu'on peut proposer des solutions qui soutiennent les valeurs européennes. Et donc, les valeurs européennes, on en parlait tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même des valeurs démocratiques assez fortes et de protection de l'individu ou de protection des propriétés intellectuelles. Et du coup, cette transparence, elle est hyper importante. Donc, GAIA-X, en fait, c'est ça. On ne va pas reconstruire un cloud européen. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est plutôt une fédération de services et de cloud qui amène de la transparence. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle des policy rules, qui sont des règles du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vais mettre mes logiciels chez tel provider de cloud ? Qu'est-ce qu'il doit me donner comme information que je suis capable de comprendre ? Et c'est-à-dire que le jour où j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer de cloud, en fait, les coûts soient clairs, les coûts soient transparents et que je ne me retrouve pas bloquée. On va éviter le vendor locking. Donc, c'est pour ça qu'on a été 22 membres fondateurs, 11 Français, 11 Allemands. Notre objectif, ça a été de… Donc, il y a une première conférence de presse le 4 juin avec Bruno Le Maire et Peter Altmaier pour expliquer ce que c'était que Gaïa X. On a le terre-égo, donc, ministre économie allemand. Ce qui ne sont pas forcément initiés, mais qui est très sympathique, en plus, c'est quelqu'un dont on se souvient. Voilà. Et après, derrière, on a aussi édité ces règles. On a construit l'association qui est une association de droits belges à une AISBL. Ça a été déposé le 15 septembre. Il y a eu un sommet, le premier sommet de Gaïa X qui a eu lieu le 17 et 18 novembre derniers. Oui, il y a 15 jours. Oui, voilà, c'est tout récent. Où il y a eu à nouveau Bruno Le Maire et Peter Altmaier qui sont intervenus, ainsi que Thierry Breton, ce qui montre l'appui de l'Europe. Maintenant, en fait, il y a 180 membres dans l'association. Il y a une gouvernance. L'association n'a pas encore d'entité juridique parce qu'on attend le décret royal belge, mais qu'on l'aura très vite. Ça, c'est des trucs administratifs. Mais voilà, on a 180 membres. On a 12 pays européens qui sont représentés. L'Italie est venue de façon très forte. Et notre objectif, c'est vraiment ça, c'est que ça soit quelque chose qui permette à une PME, une ETI, une industrie, en fait, de pouvoir faire des choix éclairés quand ils vont décider d'aller mettre leur infra, leur donner leur logiciel chez un provider X ou Y. Donc, je ne sais pas si c'est extrêmement… J'espère être clair. Je pense que ça, c'est clair. Je pense qu'effectivement, au niveau de la démocratisation, de la compréhension de tout ça dans un cercle qui est plus large que le cercle uniquement des scientifiques, c'est Angela Merkel qui avait souligné justement à l'ouverture d'une des foires en Allemagne que le fuel de l'économie, c'était la data et qu'évidemment, sans data, l'intelligence artificielle ne fonctionne pas non plus et qu'il ne faudrait pas mettre trop de barrières à l'utilisation de la data. Au moment des discussions sur le RGPD, c'était une des questions pour pouvoir justement permettre à des gens comme vous et à l'écosystème et à l'entreprise de pouvoir utiliser ces outils. Mais comme je le vois dans le chat, il y a des commentaires qui disent l'intelligence artificielle, et pourquoi on dit intelligence, ce n'est pas forcément intelligent. Donc, c'est du machine learning. Comment vous pouvez répondre à ce type de remarques, Anne-Sophie ? Ah ben oui, non, mais de toute façon, intelligence artificielle, ça permet d'identifier un ensemble de technologies, en fait, je dirais plutôt. Après, c'est des technologies, comme vous le disiez, vous-même et Guillaume et Emeric, c'est des technologies qui existent depuis longtemps. Moi-même, j'ai fait une thèse dans ce qui s'appelait statistiques et réseaux de neurones il y a bien longtemps. Et maintenant, ça s'appelle du machine learning. Et c'est vrai que moi, ce que je vois quand on va accompagner une entreprise, en fait, on commence par des techniques statistiques et c'est classique, et puis après, on le complexifie. Ce que disait Emeric aussi, ce qui est très vrai, c'est pourquoi est-ce que c'est une révolution là maintenant, et ça ne l'était pas il y a 20 ans. En fait, c'est qu'on a une quantité de données qui est beaucoup plus importante. On a beaucoup plus de capteurs sur des chaînes de fabrication. On a beaucoup plus de données, je dirais, hétérogènes qui vont pouvoir nous expliquer un contexte dans lequel on a fait ces mesures. Et puis, on a des puissances de calcul qui ne sont plus les mêmes. Et donc, on arrive à faire des services ou des produits qu'on n'arrivait pas à faire il y a 20 ans. Mais en gros, et puis après, voilà, on a les réseaux de neurones profonds qui ont révolutionné quand même pas mal de choses au niveau de l'image, au niveau des signaux, etc. Mais en fait, c'est finalement une continuité. Il y a une rupture dans le sens où la capacité de calcul et la présence des données ont changé la donne, ont changé les choses. Mais en tout cas, c'est une continuité de technologie par rapport à ce qu'on avait déjà. Donc, voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, et je pense que tous les trois, là, c'est quand même de démystifier un petit peu cette partie-là et de faire des expérimentations un peu pas à pas qui permettent aussi de s'approprier ce type de technos quand on les apprend. C'est ça. Et puis de pouvoir, quand on est dans le milieu de l'industrie des PME, des ETI, se sentir un petit peu plus à l'aise avec ces thématiques. Et d'ailleurs, je remarquais, avant de passer la parole à Guillaume, une des entreprises qui a été récompensée au BFM Awards de l'an dernier, c'est Eramet, qui est dans une activité relativement tertiaire, enfin, pas tertiaire, justement, dans l'utilisation des mines et des minéraux, et qui va chercher, donc, les outils et les matériaux de base pour nos téléphones et nos smartphones, et qui a eu tout un process de mise en place d'intelligence artificielle pour cette activité minière. Donc, c'est vraiment, l'intelligence artificielle est vraiment ouverte à tous les domaines d'activité. Guillaume, donc, dites-moi un peu plus sur Thompson Broadcast. Vous, vous allez beaucoup sur les salons internationaux. On vous a mis dans les bagages des délégations Business France, pas simplement dans les bagages. On vous a mis sur scène sur les beaux salons internationaux et puis vous êtes allé aussi par vous-même. Qu'est-ce que vous percevez sur la compétition internationale et la place des entreprises françaises, notamment dans ce domaine, aussi bien pour la vôtre, Thompson Broadcast, mais également pour les entreprises qui sont avec vous sur ces salons professionnels ? D'abord, je voudrais aussi revenir sur quelque chose que disait Anne-Sophie, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un paramètre fondamental, c'est qu'il y a un business model de la data. On a toujours utilisé la data, sous n'importe quelle forme qu'elle soit, c'était il y a 10 ans, 15 ans, etc. Ça s'est modélisé, il y a, comme on disait, des petits calculs, mais c'était plutôt au service d'une industrie, alors qu'aujourd'hui, la data est une industrie par elle-même et génératrice, je dirais, de chiffres d'affaires très importants. est à la source même d'entreprises qui ont bâti leur business model sur l'utilisation de ces data. Donc, ça, c'est un élément important, ça change un peu le paradigme. Pour nous, effectivement, enfin, nous, notre terrain de jeu, je dirais, il est mondial. On est partout, en fait. Comme je le disais, le Thomson, on a un footprint dans quasiment tous les pays. Thomson a déployé des réseaux de télévision, je pourrais dire quasiment dans tous les pays. Et donc, effectivement, on est confronté et surtout, on est en ligne directe avec un marché très compétitif. Et donc, on se rend compte du dynamisme d'autres pays, d'autres nations, notamment dans ce sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle. Moi, je dirais, le constat que l'on fait, c'est que la France est clairement un des leaders en ce qui concerne, je dirais, le savoir-faire, en ce qui concerne les connaissances technologiques et le développement. On est clairement une nation qui a marqué, qui marque clairement les esprits de la technologie. On a des centres de recherche, on a des formations, enfin bref, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. En revanche, nous, on est plus, je dirais que l'étape suivante, c'est véritablement la transformation de l'essai, c'est-à-dire passer, je dirais, de la recherche de solutions, passer, je dirais, la capacité que nos ingénieurs ont à développer, je dirais, de nouvelles technologies à un business model et donc à transformer une solution en un business. Et c'est là où on voit un petit peu la différence quand même. Alors, pour ne pas les nommer, je dirais, les éternels américains qui, eux, ont quand même, depuis des décennies, compris ce qu'était que, je dirais, le marketing et le business, tout en utilisant quand même des ressources françaises. Donc, je veux dire, ça prouve bien que, je veux dire, en termes de compétences, on est quand même largement, on joue dans la cour des grands. Après, on est dans un marché qui est très compétitif. C'est des marchés qui nécessitent des ressources énormes, des ressources financières très importantes que quand vous avez face à vous des Google, des Amazon et puis, je ne parle même pas d'entreprises chinoises qui ont des fonds dédiés à la recherche colossaux, c'est effectivement, ça peut être un handicap. Donc, ce que disait Anne-Sophie est très intéressant parce qu'effectivement, ce regroupement européen, c'est véritablement quelque chose qui va faire notre force parce que l'Europe est quand même un marché, c'est le premier marché mondial, donc avec des ressources très importantes. Donc, c'est vrai que pour peu qu'on arrive à avoir une sorte d'uniformisation ou tout du moins une capacité à travailler dans le même sens et à, je dirais, agréger ses compétences, ses savoirs, mais aussi ses ressources, je pense qu'on a une très belle carte à jouer. mais il faudrait, en tout cas, évidemment, c'est sous le prisme d'un industriel où on a quand même des objectifs de chiffre d'affaires qu'une entreprise comme Thomson, comme beaucoup d'entreprises, on n'est pas une entreprise qui est anthropique, donc on ne peut pas se permettre de passer des années à rechercher des solutions alors qu'il y a quand même ce qu'on appelle un time to market. Soit on est trop tôt, soit on est trop tard. Donc, c'est vrai qu'on est dans cette espèce de grand écart permanent entre un temps long qui est celui de la recherche et un temps très court qui est encore plus écourté aujourd'hui avec les nouvelles technologies où là, les industries, elles, ont besoin de générer des résultats. Donc, je pense que cette collaboration entre tous ces regroupements de chercheurs au niveau européen avec, je dirais, le privé, nous permettrait sans doute et nous permettra parce que je n'ai aucun doute là-dessus de devenir des compétiteurs très sérieux. C'est ça. Et vous avez besoin d'investissement aussi pour pouvoir assurer cela. Si je peux rajouter un petit, compléter un tout petit point. Donc, juste Gaia X pour préciser, en fait, c'est des associations qui sont plutôt des associations d'industriel. L'IMT était le soble Institut français de recherche dans les membres fondateurs. En fait, et on peut voir que l'objectif, ce n'est pas non plus un club de cloud provider, mais qu'il y ait des utilisateurs, des industriels, des utilisateurs de cloud qui sont dedans. Donc, en fait, il y a les deux et il y a un peu de recherche. Ce qui est différent de projet européen dans lesquels on est, et là, je partage tout à fait votre avis sur le fait qu'il faut favoriser ces ponts et ces liens entre la recherche et l'industrie et effectivement des thématiques sur lesquelles on travaille, nous, avec le TerraLab, mais d'arriver à favoriser ces liens, qu'il y a un langage commun, qu'il y ait des objectifs, des transferts de technologies qui puissent se faire dans un temps qui puisse correspondre à un temps qui est nécessaire pour l'industrie et en même temps nécessaire pour la recherche parce qu'effectivement on est sur deux échelles de temps qui parfois ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est lié à faire. Voilà, c'était juste ces petites précisions. Mais c'est bien parce que ça nous permet de voir qu'effectivement il y a tout l'univers de la recherche et des gens qui aident en laboratoire et puis les talents qui sont formés. Il y a l'univers de l'entreprise et puis il y a l'investissement aussi et c'est là que Emmerick vous avez un rôle puisque au niveau de la Banque des Territoires vous êtes dans la division investissement elle-même et comment ça se passe sur le terrain quand on vous sollicite ou est-ce que les entreprises peuvent taper à votre porte ou est-ce que vous allez avec les collectivités avoir une stratégie de repérage d'autres entreprises ou de projets comment vous pouvez nous expliquer et en vous mettant aussi à la place de notre audience qui est familière au sujet de la Société d'encouragement de l'industrie nationale qui sont des PME et des ETI et également des personnes qui sont concernées dans l'écosystème. Alors j'ai plusieurs choses et puis en même temps ça me permettra de rebondir ce qu'ont dit là Sanguil et Anne-Sophie pour cet aspect-là. Effectivement moi je suis dans la direction de l'investissement de la Banque des Territoires et notre objectif effectivement est d'intervenir ou d'aider à travailler sur des projets soit territoriaux voilà où on va avoir effectivement certaines collectivités ont fait le choix de l'intelligence artificielle notamment pour la reconnaissance faciale sur la vidéosurveillance par exemple où on va pouvoir aider effectivement et co-financer ce type de projet ou alors on va intervenir effectivement ce qu'on appelle chez nous en Corporate Venture c'est-à-dire effectivement en prenant des participations dans des entreprises qui vont proposer des solutions pour les collectivités les bailleurs sociaux les professions libérales qui sont nos clients donc on a déjà effectivement des investissements dans certaines entreprises qui font de l'analyse de données comme des gens comme Open Data Soft par exemple et donc là effectivement on prend une participation minoritaire dans ce type de solution donc oui il y a des entreprises qui peuvent venir nous voir on en identifie évidemment aussi pas mal ce qui est important de savoir c'est que par contre on n'intervient pas trop tôt dans le processus en early stage voilà on cherche à ce qu'il y ait véritablement une preuve de concept qu'il faut établir qu'il y ait déjà un chiffre d'affaires qui soit réalisé et qu'il y ait une clientèle et un business model un peu affirmé et bien affirmé voilà donc ce qui était intéressant de voir aussi c'est que quand on a adressé ce sujet là au départ c'était vraiment pour les collectivités et on s'est rendu compte qu'avec que ce soit collectivité ou entreprise et bien finalement l'intelligence artificielle aidait sur certaines prises de décisions sur certaines améliorations de processus et que finalement les problématiques et les solutions étaient assez proches et d'ailleurs les entreprises qu'on a pu identifier pouvaient tout à fait proposer lorsqu'on est sur l'amélioration de processus des solutions pour quelques clients que ce soit donc c'était ça qui était intéressant et puis pour aller ce qui nous a paru aussi intéressant c'est qu'aujourd'hui on dispose effectivement d'une certaine quantité de données que ce soit une entreprise que ce soit une collectivité elle produit aujourd'hui de la donnée que le cadre aussi national au travers du RGPD au travers de l'open data a permis la libération de cette donnée la structuration de cette donnée alors on pourra aussi en parler dans les freins mais peut-être on en parlera tout à l'heure mais qu'aujourd'hui voilà on commence aussi à avoir ça et puis la puissance de calcul dont parle Anne-Sophie aussi aujourd'hui elle est abordable elle est abordable ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques temps où il y avait besoin là aujourd'hui on peut donc voilà Abordable c'est-à-dire vous pouvez nous donner des chiffres vous savez qu'on aime bien il ne fallait pas le dire le mot non mais quand je dis abordable c'est que quand on arrive sur des solutions qui sont en SAS qui sont donc des technologies de calcul déportées qui sont voilà et bien on va pouvoir mutualiser ce coup-là là où une entreprise avait besoin d'installer sur les serveurs d'une entreprise ou d'une collectivité effectivement et de développer une puissance de calcul en local aujourd'hui il n'y a plus besoin l'avantage de la fibre optique l'avantage des réseaux très haut débit c'est qu'on est capable effectivement de pouvoir pour une entreprise proposer une puissance de calcul à distance et je vais vous donner un exemple d'investissement qu'on a chez nous qui est une société Carnot et qui fait des radiateurs qui utilisent en plus la puissance de calcul comme chauffage mais d'abord c'est de la puissance de calcul qui est mise à disposition voilà ça c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut commencer effectivement à utiliser ces solutions bon pardon je vais aller plus loin que ce que vous me demandez non c'est très bien mais voilà notre objectif il est là quand on a fait ce guide là notre objectif derrière c'était aussi une étude de marché de comprendre qui était et oui je suis complètement d'accord avec mes collègues on n'a absolument pas à rougir des américains qui certes effectivement financièrement bah oui je dirais quelque part notre marché n'est pas le même que celui des que celui des américains ou des chinois mais au niveau européen c'est à peu près qui va en clé des américains et voilà on a une vraie carte à jouer et puis un ingénieur français vaut aujourd'hui c'est rare de pouvoir dire ça beaucoup moins cher qu'un ingénieur américain dans le même style voilà c'est comme ça que Business France attire aussi des entreprises étrangères pour conserver l'emploi en France parce que c'est vrai qu'ils sont comme le copain je vais dire de Guillaume c'est la private joke voilà qui est parti travailler dans la Silicon Valley parce que les salaires étaient plus intéressants mais il faut aussi qu'on les garde en Europe ces talents pour pouvoir créer des champions européens et c'est bien ce qui nous manque actuellement les géants dont on a parlé tout à l'heure ou dont j'ai parlé moi tout à l'heure effectivement viennent en France vous l'avez dit c'est pas uniquement par philanthropie ou parce que effectivement la douceur de vivre à la française c'est d'abord parce que la qualité de nos ingénieurs est reconnue et que à coût égal et puis bon d'une façon générale vous pouvez regarder aux Etats-Unis le nombre de personnes effectivement qui sont issues d'immigration qui travaillent sur ces sujets-là aux Etats-Unis c'est pas neutre un coût d'un ingénieur américain est très élevé tout à fait Anne-Sophie et vous qu'est-ce que vous en pensez de la mise en place pour une PME pour une ETI de façon très concrète c'est une solution d'intelligence artificielle parce que j'imagine que il n'y a pas de mode d'emploi parfait mais il y a quand même un process qui permet de se dire ben voilà si demain je veux simplifier telle ou telle ligne de production ou service ou fabrication comment ça va se passer d'après vous quels sont les conseils que vous leur donneriez nous ce qu'on voit donc on a on a plusieurs outils on en a un en ce moment qui est financé par la région Île-de-France avec une aide qui ne s'appelle PAKIA pour que les PME ou ETI franciliennes ça pourrait se déployer dans d'autres régions mais pour l'instant c'est un Île-de-France et en fait ce qu'on c'est des petits POC de trois mois en fait moi je pense très profondément intimement que l'expérimentation permet aussi de mieux comprendre ce qu'on pourrait en faire du coup la façon dont on les accompagne généralement c'est déjà de comprendre un peu leur métier et de toute façon un data scientist son premier travail c'est de comprendre le métier dans lequel il veut comprendre quelles sont les données sinon c'est sinon ils cherchent l'âge du capitaine en fait il a besoin de savoir un peu de quoi on parle donc on travaille avec eux on travaille avec les DSI j'en parlais tout à l'heure l'IA c'est des algos mais c'est des algos qui travaillent dans un environnement informatique donc il faut aussi qu'il y ait l'architecture informatique qui soit présente et puis on identifie des sets de données qui sont disponibles on identifie des cas d'usage pour que derrière justement on ne cherche pas l'âge du capitaine mais on cherche quelque chose sur lequel on est capable d'évaluer un premier retour sur investissement parce que évidemment il y a des petits investissements à faire ne serait-ce que pour accéder à de la compétence on parlait tout à l'heure tout le monde n'a pas un data scientist dans son entreprise qui peuvent être des compétences assez chères on disait qu'il y a 4 ans déjà on disait que c'était la rock star le data scientist je pense que ça ne s'est pas arrangé ça ne s'est pas arrangé je pense qu'il pourrait être complété par le data engineer donc il y a plein de mots nouveaux qui arrivent comme l'intelligence artificielle machine learning deep learning ce n'est pas très grave mais on voit bien que quand on veut traiter de la donnée qu'on veut travailler dessus il y a quand même une première phase de comprendre la donnée mais aussi de la nettoyer donc la donnée peut être dans différents états et donc je dirais que la partie fun de l'algo ça représente 20% mais qu'avant il y a quand même 80% du travail qui est de comprendre la donnée de comprendre les paramètres et puis de la nettoyer de la rendre digérable par un algorithme c'est très concret pour les ETI et PME qui peuvent nous écouter et quand on lance ça et quand on a fait tout ce travail là après combien de temps il faut je sais que c'est très variable mais pour développer au minima au maxima donc nous déjà on identifie un POC de 3 mois là on en a fini quelques-uns en fait ça permet d'avoir une première évaluation ça va très vite c'est l'innovation donc nous on va travailler effectivement avec des start-up ou entreprises innovantes des start-up qui ont déjà un produit sur étagère je dirais et du coup ça peut se faire chez nous en environnement neutre par exemple mais ce que je veux dire c'est en 3 mois on peut avoir une évaluation dans un ROI donc il faut bien identifier les données c'est pas la peine non plus de travailler sur des terras de données en fait sur des sets de données qui sont assez simples et puis après après ces 3 mois donc généralement on a l'effet waouh du POC qui est un peu je vais y aller tout de suite bon après il y a une deuxième étape qui derrière donc là c'est déjà bien parce que ça montre que ça peut marcher sur certains process ensuite derrière on va chercher à généraliser le modèle donc on va lui donner un peu plus de données sur lesquelles il va y avoir un apprentissage et puis en même temps en parallèle on va commencer à travailler par exemple avec la PME ou l'OTI pour voir qu'est-ce que ça veut dire dans mon SI qu'est-ce que je dois mettre en place quels sont les outils que je dois appréhender est-ce que je dois utiliser un service tiers comme on parlait on en parle depuis tout à l'heure ou est-ce que je le fais moi-même vers des choix comme ça qui leur sont propres et qui sont des choix stratégiques et puis après voilà on a des choses qui peuvent tourner donc voilà c'est un petit POC après regarder au passage à l'échelle avec en même temps un qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue informatique comme investissement et puis aussi s'approprier le modèle qui est fait parce que on parle d'intelligence artificielle mais ces algos ils ont un côté un peu vivant donc ils apprennent en permanence donc ils peuvent aussi bien savoir ce qu'on attend comment ça se passe et puis après voilà ils peuvent être autonomes donc nous on a eu plusieurs exemples ça fonctionne mais je dirais que c'est moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique et donc le pas à pas est quand même important oui tout ça permet de démystifier et de prendre en main oui c'est ça puis de tester puis de permettre aux personnes de dire aussi peut-être quelles sont leurs KPI qu'est-ce que ça va être bien de mesurer comme retour sur investissement Guillaume l'offre française à l'international elle est perçue comment pas simplement dans l'intelligence artificielle mais aussi dans les technologies est-ce que vous quand vous vous allez voir vos interlocuteurs que ce soit en Afrique en Asie aux Etats-Unis est-ce que vous mettez en avant le drapeau ou est-ce que vous vous mettez dans le moule entre guillemets à Thomson une entreprise locale et pas plus que ça non non enfin être français est un atout il faut quand même être très clair donc en plus surtout dans notre enfin dans notre environnement particulier je ne voudrais pas parler je n'attendrais pas parler pour la communauté je dirais technologique mais dans d'autres environnements en tous les cas du broadcast qui nous concerne et donc avec je dirais tous les éléments constitutifs on est clairement perçus on est déjà un très bien perçus deux il y a une chaîne de valeur en France qui a fait ses preuves depuis des décennies et sur tous les points de la chaîne de valeur donc on n'a aucun souci et aucun état d'âme et d'ailleurs on le revendique au effort d'être du made in France ça c'est pas un souci et ça nous est d'ailleurs demandé enfin je veux dire les clients que ça soit en Afrique et d'ailleurs et même aux Etats-Unis alors qu'on pourrait croire que les Etats-Unis sont très protecteurs il ne faut pas oublier que les clients sont quand même des personnes excessivement pragmatiques ils veulent des solutions technos qui répondent à des besoins donc à un moment donné si vous êtes capable d'offrir cette solution et que le client est satisfait il n'y a absolument aucune raison qu'ils se disent ben non c'est pas du made in USA ou c'est pas du made in quelque chose pour ne pas aller le prendre alors il y a toujours évidemment une sorte de chauvinisme que je comprends et on est les premiers je veux dire c'est pas gênant mais non la technologie française en tout cas notre environnement est parfaitement reconnue bon Thomson en plus de ça on a la chance d'avoir une marque quand même très forte et qui parle à beaucoup de gens même s'il y a beaucoup de choses à raconter mais tout le monde a une histoire à raconter de Thomson d'un moment ou d'un autre donc non on est bien perçu la technologie française est bien perçue elle est considérée comme étant fiable on était encore pas plus tard qu'il y a quelques jours en confco avec des pays africains on a des équipements qui sont là depuis des années et donc ils sont très contents et c'est la raison pour laquelle ils viennent nous voir aujourd'hui donc on est on est très bien on est bien perçu le Made in France je dirais a toujours dans certaines dans certaines je dirais industries a toujours eu une très bonne réputation et que parfois je pense que la France malheureusement on a une sorte de complexe inconscient face à surtout au Made in Germany où on se dit ça y est dès lors qu'on est dans l'industrie forcément ce qui est fabriqué en Allemagne est plus je dirais plus solide plus tout ce qu'on voudra et en fait oui l'industrie allemande est évidemment excessivement compétitive elle a des résultats très bons mais oui aussi de notre côté on a des produits qui sont largement aussi bons voire meilleurs dans notre environnement particulier on sait parce qu'on est des concurrents allemands et ils ne sont pas du tout il y a parfois un écart entre la réputation et la réalité donc le Made in France il faut en parler donc très bien et ça ça me résonne beaucoup puisque chez Business France on s'attache aussi non seulement à aider les entreprises à exporter ou à créer de l'attractivité en France c'est l'attractivité de la France mais aussi à valoriser la marque France à travers ses marques sectorielles donc French Tech French Fab French Health Care et Test France et c'est vrai que ce qu'on recherche actuellement c'est aussi d'avoir plus de personnes de speakers ou de talents qui s'expriment sur des scènes internationales pour pouvoir montrer l'influence et faire du soft power donc n'hésitez pas si vous avez des idées je m'adresse à vous speakers mais aussi aux personnes dans l'audience à venir me voir après ou m'écrire après la conférence parce qu'on cherche justement est-ce que ce made in France en tout cas soit plus reconnu à travers des réseaux de talents qui peuvent porter et témoigner de cette image qualitative donc tout ça je voulais ajouter une chose c'est que le fait d'avoir à produire dans un autre pays n'est pas du tout le signe d'un abandon de l'image mais l'infrance c'est qu'il y a des marchés sur lesquels il est impératif d'avoir des sites de production pour des raisons parfois économiques et puis parfois tout simplement parce que ce sont des prérequis lors d'appels d'offres internationaux où les pays en question justement pour protéger la fabrication locale demandent à se fabriquer localement donc c'est parfois une obligation enfin une obligation ce n'est pas une obligation ce sont des décisions stratégiques qu'un groupe va devoir prendre en revanche il est évident que le savoir-faire est quelque chose qui reste made in France ce n'est pas parce qu'on va assembler un de nos émetteurs dans un pays qu'on va faire un transfert qui va faire qu'on va arriver à un made in India ou un made in China etc le savoir-faire restera chez nous ça c'est important de l'inodésie très bien donc Emmerich on a bien compris que l'intelligence artificielle nous aide et les entreprises est plus compétitives dans un environnement qui change beaucoup qui se transforme en permanence et on le voit avec cette crise du Covid quels sont les freins est-ce qu'il y en a est-ce que vous en allant directement dans les territoires sur le terrain est-ce que vous en avez remarqué alors oui il y en a il y en a et ils sont de différentes natures d'abord ça va être le grand public et par voie de conséquence le politique c'est-à-dire que comme ils ont bénéficié encore de cet effet un peu boîte noire voire même qu'il fait un peu peur et bien on se retrouve effectivement avec des gens qui ont du mal et des acteurs politiques qui peuvent avoir du mal effectivement à jouer la carte de l'intelligence artificielle la France l'a fait au travers d'un programme porté par le ministère de l'économie qui était assez important mais qui était plutôt B2B c'est-à-dire que dans le sens où on ne va pas trop faire d'informations vers le grand public ça doit servir d'abord les entreprises ça paraît logique mais parce qu'on ne sait pas comment tout ça est perçu c'est compliqué ça c'est un des principaux freins après je dirais aussi qu'il y a certaines limites on en parlait tout à l'heure effectivement il y a de l'open data pour les collectivités c'est dans la loi maintenant elles doivent libérer leurs données mais comme l'a dit Anne-Sophie il y a des vrais problèmes de qualité de données il y a un énorme travail de nettoyage à faire faire en sorte aussi que ces données ne soient pas interopérables mais en tout cas standardisées pour que les systèmes puissent comprendre c'est quoi un nom c'est quoi un prénom c'est quoi une référence d'un produit etc. ça c'est extrêmement chronophage et peut-être que ça peut être limité et puis il y a des vraies questions juridiques qui se posent également la responsabilité juridique la personnalité juridique d'une intelligence artificielle il y a quelques je crois que ça doit être ça il y a deux ans au CES de Las Vegas Consumer Electronics Show un robot a été percuté un robot a été percuté par une voiture autonome qui est responsable il y a une vraie problématique lorsqu'on parle demain de la navette autonome dans les collectivités il y a des dizaines de constructeurs qui font des tests aujourd'hui il y a eu d'ailleurs malheureusement des accidents il y a une vraie question qui se pose même chose sur l'équité sociale de certains algorithmes lorsque vous appliquez un algorithme par exemple pour l'attribution de crédit ou d'assurance l'algorithme c'est vous qui l'avez créé est-ce que vous n'avez pas intégré un biais à l'intérieur qui pourrait être considéré comme discriminatoire ça sont des choses importantes et puis dernière chose la liberté fondamentale on l'a vu l'ACNIL est intervenu déjà sur plusieurs choses comme ça sur la reconnaissance faciale sur le scoring qui peut se faire comme on a pu le voir en Chine c'est une vraie question qui se pose auxquelles il va falloir répondre pour aussi lever le frein les doutes par rapport à cette intelligence artificielle et puis dernière chose et là c'est extrêmement pragmatique pas très positif mais on l'a vu aux Etats-Unis notamment je crois que c'était dans la grande distribution où on a vu des emplois qualifiés se faire remplacer par de l'intelligence artificielle en l'occurrence je passe à la comptabilité quand je dis ça donc voilà je crois que c'était chez Walmart mais j'ai un doute donc voilà là aussi il y a des questions il y a des réponses qu'il va falloir trouver évidemment les emplois évoluent c'est pas une fin en soi mais c'est une question que notamment les politiques sont obligées de prendre en compte Oui c'est intéressant et c'est vrai que du coup on se dit comment va-t-on lever ces freins et tout ce qui est éthique c'est quelque chose et remplacement de main d'oeuvre c'est la suppression d'emplois effectivement Oui c'est la principale crainte qui est évoquée alors je crois que le CDU avait montré 14% effectivement d'emplois qualifiés qui pourraient disparaître mais c'est voilà je pense qu'il faut aller au-delà le data analyst aussi voilà alors dans l'autre sens aujourd'hui il y a une compétence qui est trop rare et qui est aussi un frein c'est le data analyst c'est la rockstar il n'y a pas 150 rockstars parmi les groupes de rock donc voilà on en a besoin on en a de plus en plus besoin c'est un nouveau métier on voit aussi des ingénieurs électroniques dont on manque cruellement enfin voilà il y a d'autres métiers qui sont en souffrant qui nous manquent encore aussi qui constituent un frein et vous voyez c'est l'un fait inverse de ce qu'on vient de dire sur certains emplois d'où l'éducation d'où l'éducation aussi à tous ces métiers et qui doivent toucher aussi des populations plus diversifiées avec des jeunes filles qui peuvent être aussi des très bons talents d'ingénieurs ou de scientifiques tels que Anne-Sophie peut nous le démontrer comme l'heure tourne je voulais passer bientôt à la conclusion est-ce que vous pouvez nous donner trois mots pour donner un peu la synthèse de notre échange sur qu'est-ce que doivent faire les entreprises comment vous pouvez dire à des PME ou des ETI de la Société d'encouragement de l'industrie nationale qui nous écoutent de mettre en place des actions sur l'intelligence artificielle qu'est-ce que vous leur dites Emric je suis d'accord de nouveau avec Anne-Sophie d'abord la stratégie des petits pas identifier votre besoin ne faites pas de l'IA pour de l'IA quel processus vous voulez améliorer quel produit vous voulez développer qu'est-ce que vous avez vu peut-être chez d'autres en faisant du benchmarking vous souhaiteriez vous trouveriez intéressant de répliquer ou adapter chez vous ensuite quelles données je dispose est-ce que j'ai bien les données qui vont bien est-ce que je peux les acquérir est-ce que je peux les avoir par le bien d'un partenaire et puis ensuite on travaille à la faisabilité n'hésitez pas à aller voir des startups regarder ce qui se fait sur étagère des choses simples pas la peine de révolutionner votre organisation il y a des choses vraiment très simples qui peuvent se faire j'ai eu sur un groupe de travail des collectivités qui m'ont démontré des choses mais ultra simples et ultra efficaces voilà et donc vraiment stratégie des petits pas et puis voilà se renseigner tout simplement sur ce qui se fait parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de toutes les possibilités que peut offrir l'IA et les cas d'usage qui existent dans le déjà très bien Anne-Sophie qu'en pensez-vous ? je vais compléter par rapport mais c'est déjà assez complet mais je dirais la donnée vraiment regarder ce que vous avez comme donnée et puis ne pas avoir peur parce que je pense qu'il y a énormément de choses super bien à faire comme disait Emeric regarder autour de vous ce qui se fait c'est juste c'est la stratégie du petit pas regarder quels sont les procédés ou les produits que vous pouvez améliorer ce que vous faites déjà et comment ça pourrait le compléter en fait c'est souvent un complément en fait et c'est pas forcément un changement drastique sauf si vous êtes une entreprise technologique où là c'est différent mais pour une industrie je dirais c'est plutôt comme ça et après développer son écosystème donc je pense qu'il y a plein de relais au niveau territorial qui peuvent tout à fait aider à trouver les bonnes compétences très bien merci alors on était au niveau français territorial est-ce qu'on peut passer à la même question au niveau international Guillaume je pense que tout ce qui vient d'être dit c'est ce que doivent faire les entreprises en tant qu'entreprise vous avez évidemment une préoccupation première c'est d'être toujours dans votre de ne pas perdre de vue que vous êtes là pour être dans votre je dirais de réaliser des profits mais en même temps l'innovation doit être impérativement au cœur de l'industrie on ne peut pas se passer d'innovation à quelque niveau que ce soit et nous ça a été notre démarche c'était d'être justement regarder ce qui se fait ailleurs essayer de comprendre ce nouvel écosystème parce que naturellement nous sommes une industrie entre guillemets lourde on fait du hardware il y a du software qui l'accompagne ce qui est qu'on développe on n'était pas du tout dans cette dynamique là au départ l'IA n'est pas un gros mot du tout au contraire et qu'en fait on en fait sans le savoir donc en fait il faudrait juste s'asseoir 5 minutes et se dire qu'on fait déjà l'IA au quotidien et que plein d'ETI et de PME en font donc ne pas en avoir peur et ne pas perdre de vue son cœur de métier trouver des solutions je dirais qui s'adaptent aux besoins de ses clients et généralement quand on a cette espèce d'équation on arrive à trouver des solutions qui sont tout à fait pérennes sans pour autant mettre en place des usines à gaz et rester surtout et nous c'est ce qu'on a compris parce que on n'a pas des fonds illimités en termes de développement et donc de gérer en bon père de famille et justement pour rejoindre ce que disaient mes deux collègues c'est que aller ne pas chercher à un faire de l'IA parce que ça fait bien deux gérer en bon père de famille et trois ne pas avoir peur d'aller voir ailleurs pour justement avoir l'information pour savoir où est-ce qu'on peut trouver du financement parce que ça c'est quand même la source critique notamment dans sa procédure d'entreprise c'est justement d'avoir accès à ces fonds pour générer de la recherche et ça marche c'est super on va terminer sur ça avec en plus un commentaire de la part de Jean-Claude qui était très proactif sur le fil et qui nous est qu'effectivement il faut utiliser l'IA en tant qu'outil et pas toujours en tant que recherche de solution en tout cas merci beaucoup vous avez été formidables on gardera toute cette énergie positive pour passer la parole à la table ronde suivante qui va parler de l'Afrique et je vous remercie beaucoup Anne-Sophie et Meurique et Guillaume et je salue mon collègue de la table ronde suivante sur l'Afrique Merci d'avoir regardé cette vidéo !